Chaque communauté, chaque peuple a son jour de fête hebdomadaire. Chez les juifs c'est le samedi, chez les chrétiens c'est le dimanche, chez les musulmans c'est le vendredi. Et au passage, même si c'est un jour de fête pour nous et le jour de la prière du Jum'a, le jour où on se rassemble. Regardez, toutes les fêtes les musulmans se rassemblent obligatoirement, n'est-ce pas ? L'Aïd, les musulmans se rassemblent pour la prière de l'Aïd. Et le vendredi c'est le grand jour du rassemblement de la semaine. Ce n'est pas parce que c'est un jour de fête et de rassemblement, ni même les prières de l'Aïd, qu'il est interdit de travailler ces jours-là. Les sahabas, les salafs, ils n'arrêtaient pas de travailler parce que c'était un jour de l'Aïd. Travailler le matin, ils travaillaient après la prière, ce n'est pas interdit. Mais si vraiment il faut donner un jour de repos aux gens, alors dans ce cas on leur donne le jour du vendredi. C'est prioritaire plutôt que les autres jours. Mais à la base, il n'y a pas une recommandation religieuse de ne pas travailler le jour du vendredi ou de ne pas travailler les jours de fête. Si quelqu'un a besoin de travailler, il peut travailler même les jours de fête. Sauf qu'il a besoin de se retrouver en famille, etc. Donc effectivement, il aura besoin de ne pas travailler ce jour-là et de rester avec sa famille, au moins pour les deux jours de l'Aïd. Mais le vendredi, si vous écoutez bien le verset du Coran, Allah Ta'ala dit de ne pas commercer pendant la prière du vendredi. Et de pouvoir retourner à son commerce après la prière du vendredi. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de réprobation à travailler le jour du vendredi en soi. Mais s'il faut vraiment, maintenant c'est devenu la coutume dans tous les pays qu'il y ait au moins un jour ou deux jours de repos par semaine. Alors dans ce cas-là, on choisit le vendredi. On choisit le vendredi, il est plus à même à être choisi que les autres jours. Et surtout, on évite d'imiter les koufars et choisir le samedi et le dimanche. Non.